Dernière carte mère Commodore 64 à remettre en marche. La dernière, mais non la moindre. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici une onzième vidéo de cette série de remise en marche de matériel Commodore 64. Vous pouvez visionner les vidéos précédentes de la série en suivant le lien fourni dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais tester la dernière des cinq cartes mères Commodore 64 que j'ai reçues dans ce lot. Cette carte mère est de deuxième génération, la version la plus commune. Comme ce lot de matériel, Commodore 64 n'a pas été utilisé depuis au moins 25 ans. Les résultats de la mise en route sont imprévisibles. Allons-y donc sans tarder. Aurons-nous une surprise? Alors, la plaquette que j'appelle la numéro 5, c'est un modèle de deuxième génération, donc l'assemblage 250-407. Elle est dans un état physique bien correct, bien sûr de la poussière, puisque ça a été remisé dans un environnement, bon, pas contrôlé, on peut dire ça comme ça. Et bon, alors pour vous économiser du temps, j'ai fait quand même beaucoup de choses, vérifier le fusible. Là, vous le savez, c'est la cinquième plaquette. Alors, j'ai vérifié le fusible, vérifié les condensateurs électrolytiques, aucun écoulement. Toutes les puces sont présentes, bien orientées. Le connecteur de clavier ici n'a pas de pin-croche. En fait, j'en ai redressé deux. Donc, il n'y a pas de risque de court-circuit non plus ici sur le connecteur de LED, sur le boîtier. J'ai retiré la puce CID. Toutes les puces de mémoire y sont. Elles sont montées sur des supports, ce qui présume que cette plaquette, cette carte-mère a déjà été réparée au niveau de la mémoire RAM. Ceci dit, ça aide qu'il y ait des supports. Si on constate qu'il y a un problème de RAM, bien, on pourra, bien sûr, plus facilement échanger des circuits intégrés de RAM. Bon, alors, tout semble donc visuellement bien correct. Au passage, ce condensateur, quand je vous dis de faire des vérifications visuelles, ce condensateur était tortillé par 180 degrés. Donc, les deux broches se touchaient l'une avec l'autre, ce qui aurait causé un court-circuit sur le bus 5 volts. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire un petit visuel avant de commencer. J'ai vérifié aussi tous les condensateurs céramiques, soulevé plusieurs qui étaient couchés et qui risquaient de causer des courts-circuits sur la plaquette de circuit imprimé. Redressez les condensateurs ici. Bon, alors, vous voyez le genre. Le bouclier en dessous ne fait pas de court-circuit, puisqu'il y a bien le carton qui est présent et bien centré pour éviter de causer des courts-circuits. Alors, tel quel, on pourrait tout de suite penser à mettre à feu la plaquette. Ce que je vais faire, je vais faire les branchements et je me repositionne. OK. Alors, voici l'histoire de cette plaquette, cette carte-mère. Je l'ai allumée au préalable, avant de tourner cette vidéo, parce que je ne voulais pas perdre mon temps à tourner une vidéo sur une plaquette qui n'était absolument pas en trouble. Et elle a un trouble. Elle s'est allumée la première fois avec l'écran habituel d'invitation, avec la bonne quantité de mémoire, mais aucun curseur ne clignotait. Je l'ai éteinte, je l'ai rallumée. La deuxième fois, tout était beau et le curseur clignotait. J'ai dit, bon, ça semblait être correct. J'ai éteint, j'ai rallumé et là, j'ai commencé à avoir des écrans assez particuliers que je vais vous montrer tout de suite. Voici ce que je voyais depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire, ici, il n'y a rien. Alors, je vais refaire la mise à feu. Bon, alors là, il n'y a plus rien. Ce que j'avais, j'espère que je vais être capable de le revoir, c'était un écran, voilà, un écran qui produit des dessins tout à fait aléatoires. Oups, il est disparu. J'éteins, je rallume. Toutes sortes de couleurs, comme cela. Toutes sortes d'affichages totalement bousillés et aléatoires d'une fois à l'autre. Bon, là, il a fait deux fois. Ah, voyez-vous, il vient de changer. Alors, ne tentez pas de croire que c'est un problème d'ajustement, stabilisation verticale. C'est définitivement la carte mère qui est en trouble. Elle produit... Oh, voyez-vous, là? Ah, bon, voyez-vous, il y a le carré ici, là. Normalement, là, on a un carré avec une deuxième bande de couleurs. Là, il y a quelque chose, mais c'est complètement à côté de la plaque, là. Puis d'une fois à l'autre, le résultat est différent, les couleurs sont différentes. Et regardez, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il était en boucle de reset, donc une boucle de réinitialisation constamment, perpétuelle. C'est l'impression que ça laisse. On voit le carré d'origine, le carré habituel, là, du Commodore 64 avec la couleur différente, mais... C'est allume-éteint, allume-éteint, allume-éteint en permanence. C'est probablement cela. Alors, je vais évidemment toucher tout de suite la mémoire RAM. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une des vidéos précédentes, il y avait une des puces qui chauffait beaucoup. Bon, ça ne semble pas le cas ici, aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de mémoire RAM, mais au moins, il n'y en a pas une des puces qui chauffe beaucoup. C'est toujours possible que le microprocesseur soit mal assis dans son boîtier ou qu'il y ait un mauvais contact. Alors, ce que je vais faire, je vais soulever le microprocesseur, je vais soulever le VIC, je vais réasseoir aussi les puces de mémoire, soulever et réasseoir, soulever et réasseoir, pour voir si le problème va disparaître. Ce n'est pas impossible que ce soit un mauvais contact. C'est la première chose évidente à faire. On pourrait aussi, bien sûr, vérifier l'horloge à 14-318, mais je suis pas mal persuadé que c'est correct de ce côté-là. On pourra aussi vérifier la tension 5 volts pour voir que c'est suffisamment élevé, qu'il n'y a pas de problème, qui pourrait causer le système de redémarrer tout le temps. Quand on fait affaire avec une machine de quelqu'un d'autre, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Alors, ma première trouvaille, j'ai retiré le microprocesseur et regardez les broches, elles ont toutes été étamées. Oh, OK. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Bien, il y a deux choses l'une. Ou bien, ce microprocesseur, bien, c'est de la récupération d'une autre plaquette. Ou bien, ils ont volontairement, quelqu'un a volontairement étamé les broches. Peut-être question d'éliminer des mauvais contacts sur le support? Aucune idée. Mais, oh, ça ne m'inspire pas confiance, tout cela. Alors, comme c'est facile de faire un échange de microprocesseur, je vais en prendre un autre, d'une autre de mes plaquettes. Et on va voir si la machine va mieux se comporter. Bon, alors, celui-ci n'a pas de soudure sur les broches. Vient de la plaquette numéro 4, qui était fonctionnelle. Alors, c'est bien inséré. Toutes les broches, elles n'ont aucune dépliée. On est prêt à faire la mise à feu à nouveau. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Même problème. OK. Alors, vous voyez là que c'est toujours problématique. Alors, ce n'était pas la source du trouble, quand même. Mais, ça aurait pu l'être. On peut toujours suspecter le support lui-même. Mais, on va regarder ailleurs pour l'instant. Alors, je retire la puce VIC-2, donc la puce vidéo, pour voir si ça pourrait être le trouble. Et j'ai mis du nettoyant à contact, pour mettre les chances de notre côté. Bon, ça n'a pas été une insertion championne, mais ça a fonctionné. Alors, on réessaie. J'éteins toujours le bloc d'alimentation. Mais, pas juste l'interrupteur ici. Voyons s'il y a de l'amélioration. Non, même problème. OK. Alors là, je vais penser plus à la mémoire RAM. Alors, pour se donner des idées de la raison de cette panne, la cause, bien, on peut aller sur le site web, Pictorial64FaultGuide. Donc, le site, c'est pictorial64.com, en français. Et c'est bourré de photos. Et bien, on en trouve une qui ressemble beaucoup aux troubles qu'on voit sur cette carte-mère. Et si vous regardez même qu'il y a des petites encoches ici, régulières, et c'est exactement ce qu'on voit sur notre Commodore 64. Donc, ça pointe beaucoup sur la puce PLA. La puce PLA, c'est un peu un ensemble de portes logiques qui sont collées dans une seule puce. C'est une question de simplifier la carte-mère. C'est une puce programmée en usine, ou pré-programmée, en fait, en fabrication. Et on ne peut pas reprogrammer cette puce, malheureusement. Alors, si c'est le PLA, on va devoir remplacer le PLA. Mais on nous dit aussi que ce n'est pas impossible que ce soit le VIC-2 qui est en trouble. Alors, je vais d'abord remplacer le VIC-2, puisqu'il est monté sur un support. Sinon, le PLA, ça va être un travail un peu plus costaud, puisqu'il est ici, le PLA, et il n'y a pas de support, malheureusement. Donc, je remplace le VIC-2 tout de suite, et on regarde le résultat. Alors, VIC-2 remplacé. Regardons le résultat. Je crois que ça pointe beaucoup vers le PLA, qui malheureusement n'est pas monté sur un support. Et d'ailleurs, dans le texte du guide de défaillance du Commodore 64 sur le web, on nous dit qu'il est possible que tout fonctionne bien initialement, et que soudainement, après quelques minutes ou quelques heures, ça flanche. Et ça peut arriver lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant plusieurs années, qu'on va l'allumer, puis soudainement, il va flancher. Alors, ça regarde beaucoup que c'est cette puce, c'est exactement ce qu'on a eu. Il a fonctionné initialement, lorsque je l'ai allumé, que je vous ai mentionné. L'écran semblait correct, mais il n'y avait pas de curseur. J'ai éteint, j'ai rallumé, l'écran était correct, et il y avait curseur. J'ai éteint, j'ai rallumé, et là, les troubles ont commencé. Écran noir, qui est une autre possibilité de défaillance de cette puce, le PLA. Donc, ça regarde beaucoup que c'est le PLA. Je vais faire une dernière chose, je vais réasseoir, soulever et réasseoir les puces RAM, pour être bien certain, mais... Assez particulier. J'ai soulevé et rassis les puces RAM. Et là, on commence à avoir des caractères. Et ça n'a pas le même comportement tout à fait. Je veux dire, clairement, ça ressemble aux mêmes troubles, mais le comportement n'est pas le même depuis que j'ai fait cela. J'ai aussi soulevé et rassis le 6528, je crois, une puce périphérique. Donc, est-ce qu'il y aurait un mauvais contact à quelque part? Alors, pour me convaincre que c'est vraiment une défaillance solide, je réinitialise le reset, si vous voulez, donc la broche 40 du microprocesseur, je la réinitialise à répétition. Et d'une fois à l'autre, on a des dessins qui varient. Parfois, c'est éteint lorsque je retiens la broche. On a du bel art visuel abstrait, en tout cas, d'une fois à l'autre. Et lorsque je relâche, le comportement n'est pas toujours le même. Mais il y a toujours ce clignotement, ces barres. Mais ce qu'on voit à l'arrière varie d'une fois à l'autre lorsque je relâche le reset. Ça ressemble beaucoup à un problème de PLA. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire avec ça autrement que de remplacer la puce PLA. J'ai remplacé, une à une, les puces de mémoire, puisque c'était simple, ils sont tous sur support, pour voir si ça allait régler le problème. Et non, ça n'a pas réglé le problème. Donc, attention, PLA, sauve-toi avant qu'il soit trop tard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme c'est souvent le cas, c'est difficile de dessouder à travers une plaquette de circuit imprimé de cette épaisseur, avec certaines des pistes qui sont assez larges, donc qui absorbent beaucoup la chaleur. Je n'ai pas réussi à tirer toute la soudure. Est-ce que ma pointe et mon pistolaire dessoudé commencent à être pleins? Peut-être. Mais il reste plusieurs broches pour lesquelles je n'ai pas réussi à tirer toute la soudure. Donc, plutôt que d'endommager la plaquette, parce que là, c'est là qu'on s'en va, c'est là que je m'en vais si je continue à insister, je vais vraiment prétendre avec assurance que c'est le PLA qui est en trouble. Je vais donc couper les broches une à une et ça va être beaucoup plus facile pour libérer l'espace. Est-ce que j'aurais pu chauffer toute la pièce? Des petites pièces, ça va bien quand on chauffe l'ensemble. Mais je peux vous dire que les plus grosses pièces, comme ici, on a 28 broches, chauffées, tout simplement aller à l'air chaud, on risque d'endommager la plaquette. Ça demande beaucoup de technique et beaucoup de doigté et il y a un risque. Donc, ici, sachant très bien que le PLA est endommagé, c'est la façon la plus sécuritaire, la plus sûre pour la plaquette, pour retirer le circuit intégré. Ah, je vous ai épargné ces trois dernières petites broches. Allez en paix. Ah, je vous ai épargné ces trois dernières. OK, alors j'ai pris un PLA d'une autre de mes cartes-mères et je l'ai inséré sur le support que je viens de souder. J'ai bien sûr inspecté en dessous, je ne voyais pas de court-circuit, j'ai nettoyé même avec de l'alcool. Et c'est le moment de vérité. J'allume l'écran et j'allume le Commodore 64. Et, oh, ouais! Problème réglé! Écoutez, il y a des sites web qui nous donnent de l'information, ça ne ment pas. On peut se fier sur ce qu'ils disent, ça ressemblait énormément à un PLA défectueux, ce qu'ils nous montraient sur les sites web. Et en plus, j'ai vérifié que la mémoire était correcte, j'ai vérifié que le CPU était correct, le VIC-2 était correct, ça ressemblait beaucoup à un PLA et c'était effectivement le cas. Bon, ben, next! Et bien sûr, je vais à travers toute la série de tests que vous avez vus dans les vidéos précédentes. Ici, j'essaie évidemment le moniteur. Je peux essayer bien sûr de tester la mémoire RAM aussi. Et je crois que tout semble bien correct. Alors, je vous épargne cela. À nouveau, pour ne pas étirer inutilement la durée de la vidéo, j'ai volontairement sauté quelques étapes de vérification, comme la mesure des tensions d'alimentation, particulièrement celles venant des deux régulateurs de tension, le plus 5 et le plus 12. Et on peut aussi mesurer avec un multimètre en mode CA. On peut mesurer le bruit sur ces deux lignes pour s'assurer que ce n'est pas excessif. Sinon, bien, cette carte mère aurait été celle qui a la panne la plus sérieuse à réparer dans tout le lot de 6 cartes au total que j'ai reçues. Comme je disais en introduction, la dernière, mais non la moindre. Notez qu'il existe sur le marché des solutions modernes de remplacement du PLA. Donc, ce n'est pas un cul-de-sac si on ne possède pas de puce de remplacement. Vous trouverez ces solutions si vous faites des recherches de mots-clés, comme par exemple, Commodore 64 PLA Replacement en anglais. Même chose pour la puce SID, la puce audio, il y a quelques solutions de disponibles pour achat. Le seul point un peu plus délicat dans tous les troubles que j'ai rencontrés, c'est la mémoire RAM, les puces 4164. Il existe des solutions maison basées sur de la mémoire statique moderne. Solution qui s'en fiche. Il faut quand même faire des modifications à la plaquette. Sinon, on peut se risquer à acheter de la mémoire 4164 d'origine ou même une carte mère défectueuse pour faire de la récupération de pièces. Des sites comme eBay vous seront d'une grande utilité dans ce cas-là. Bon, c'est bien beau vérifier le fonctionnement du matériel Commodore 64, mais je passerais à côté de la plaque si je n'écrivais pas au moins un programme BASIC sur le Commodore 64, un vrai programme, pas juste deux lignes de code qui font afficher électro-bédouilleur. C'est ce que je ferai dans la dernière vidéo de cette série. Et comme je suis un gars avant tout d'électronique, je vais contrôler du matériel externe au Commodore 64 via un des connecteurs disponibles à l'arrière du C64. Mais je ne vous dis pas tout de suite de quoi il s'agit, mais il y aura un petit aspect vintage là-dedans. Demeurez à l'écoute de ma chaîne électro-bédouilleur pour la dernière de cette série et pour des vidéos sur bien d'autres sujets touchant l'électronique moderne et aussi vintage. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501